Bonjour à tous et bienvenue dans un ordinateur, un jeu. Aujourd'hui, l'Oric Atmos, qui est une machine produite par la société Tangerine Computer System, entreprise britannique de micro-informatique située près de Cambridge et fondée en 1978. Alors, l'Oric Atmos est le successeur de l'Oric 1, mais cette fois-ci avec un clavier nettement amélioré et un look très différent, il a été produit de 1984 à 1987, en tout 120 000 unités ont été vendues. Au niveau du CPU, nous avons un MOS 6502A cadencé à 1 MHz. Au niveau de la mémoire vive, nous avons 16 kHz dans un premier temps, qui sera ensuite étendue à 48 kHz. La puce sonore est une Ay3 8910. Alors, c'est une famille de puces sonores que l'on va retrouver sur nombre d'ordinateurs contemporains de l'Oric Atmos, tels que l'Amstrad CPC, le MSX ou encore le ZX Spectrum 128. Et on peut aussi parler de la console Vectrex. Au niveau du système d'exploitation, il s'agit de l'Oric DOS. En Rome, nous avons également un basic, l'Oric Extendid Basic 1.1. Enfin, au niveau des sorties, on a une sortie RVB Peritel. Nous avons un port parallèle qui va nous permettre de brancher ici, tout à l'heure, un Erebus. Donc, il y a un lecteur de carte SD qui va permettre de lancer directement les jeux sans passer par un magnétophone. Et ce sera aussi beaucoup plus rapide. Et enfin, un port pour brancher un magnétophone, car le stockage, à l'époque, se faisait sur cassette audio essentiellement. En option, on pouvait acheter un lecteur de disquette 3 pouces appelé micro-disque. Au niveau des dimensions, c'est une petite machine de 28 cm de long, 17,5 de large et 5,5 de hauteur. Le jeu que je vous présente aujourd'hui sur cette machine n'est autre que Manic Miner. Un grand hit de l'époque qui a été porté sur de nombreuses plateformes du ZX Spectrum au Commodore Amiga, en passant par Commodore 16, Commodore 64, Amstrad CP, BBC Micro, Dragon 32, Dragon 64, Oric 1, bien sûr aussi, Game Boy Advance, MSX, Sam Coupé, etc. Dans Manic Miner, nous allons incarner un mineur qui se nomme Willy. On va devoir trouver tous les objets dans 32 cavernes avant de rejoindre la porte de sortie. Et ceci avant que le compte à rebours, qui est matérialisé par une jauge d'oxygène, ne soit écoulé. Le score est établi en fonction de l'oxygène restant. Alors cette version Oric de Manic Miner est un portage de la version ZX Spectrum, mais avec un ajout de 12 niveaux. Le score est établi en fonction de l'oxygène, 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 C'est parti ! ... 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